Artistes, chanteurs, comédiens, découvrez les nouveaux talents d'ici dans Seine Ouverte, le magazine de la culture régionale, avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, on se voit aujourd'hui soir, bienvenue sur LNFM, l'émission Seine Ouverte jusqu'à 21h. Alors ce soir, on a la chance, on reçoit pour la première fois dans le studio un imitateur humoriste, Gérald Daran. Bonsoir ! Bonsoir ! Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Merci d'être venu ce soir dans les studios de LNFM pour parler un petit peu de tout ce que vous faites, vous avez fait plein de choses depuis de longues années. Et donc ce soir, on va parler aussi d'un spectacle qui aura lieu demain, demain soir, du côté d'Angoulême. Oui. Alors ce soir, donc, on va rigoler ensemble un petit peu par rapport à tout ce que vous faites. On peut même avoir des limitations, si c'est possible ou pas ? Oui, oui, bien sûr, pourquoi pas ? Alors, Gérald Daran, donc merci encore d'être là. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous avez débuté votre carrière en tant qu'imitateur humoriste. Alors, j'ai eu plusieurs débuts en fait, j'ai toujours l'impression de débuter en fait, parce que l'histoire était un éternel recommencement. J'ai commencé en Charente, chez moi, où je suis né, en imitant les gens de ma famille ou les amis, parce que mes parents étaient commerçants, donc c'était l'union des commerçants. Souvent, ils faisaient des fêtes. Et donc voilà, à la fin des dîners, on sort la bête de foire. Et puis voilà, et c'est hyper rigolo de se moquer des autres ou de leur rendre hommage. Donc voilà, et puis l'imitation, c'est toujours un réflexe de gosse. De toute façon, les enfants d'ailleurs s'éduquent par imitation. Et puis voilà, il y a ceux qui gardent leur âme d'enfant depuis longtemps. Et puis après, voilà, je me suis aperçu en regardant la télévision, que des gens comme Thierry Leluron, Patrick Sébastien, vivaient de leur passion. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en imitant des gens plus connus, je pouvais moi aussi peut-être réaliser ce rêve. Et donc, j'ai commencé à imiter des gens connus. C'était Charlie Chaplin. Quand j'étais enfant, j'avais bien conscience que j'avais plus de chance d'impacter sur le visuel, sur le mime, que sur la voix. Parce que quand on est jeune, la voix n'a pas encore mieux. Et d'ailleurs, il faut c'est de constater que j'ai gardé en fait cette méthode, on va dire, si tant est qu'il y ait une méthode. Puisque je travaille beaucoup mes imitations, enfin mes imitations viennent beaucoup visuellement tout d'abord. Et voilà. Et donc, à l'âge de 12 ans, ma grand-mère m'a inscrit à mon insu de mon plein gré, comme on dit, au Championnat de France des imitateurs amateurs à Angoulême. J'ai remporté le prix du plus jeune imitateur de France. Et c'est là vraiment où ma famille a pris conscience que oui, j'allais en faire certainement mon métier. La première imitation, c'était quoi ? La première imitation, c'était Laurel et Hardy. On l'envoie parler. Ils disaient... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais ? Ils disaient, je compte sur ton épaule. Mais pourquoi tu fais ça ? Ils disaient, parce que tu m'as dit que quand j'avais un problème, je pouvais toujours compter sur toi. C'était des trucs comme ça, des petites vannes comme ça. Après, il y avait beaucoup de voix de femme aussi à l'époque, ce que je ne fais plus. Parce que je vous dis, le timbre change. Je faisais des imitations de Denise Fabre, des choses comme ça. C'était très drôle. Donc, c'est sympa vraiment d'imiter des artistes, des humoristes. C'est drôle quand même. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'imitateurs souvent qui font des hommes politiques. J'en fais évidemment. Bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis fait remarquer à Paris en imitant des humoristes. Il n'y avait pas beaucoup d'imitateurs qui imitaient d'autres humoristes. Que ce soit Pierre Balman, par exemple, dont on a un petit peu parlé ces temps-ci. Ou alors... Salut, c'est Tim Seed ! Et tant comme ça ! Bon, et donc, voilà, on régisse la spalaise que tout le monde a fait après. Ben voilà, j'étais le premier à les faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis fait remarquer par Laurent Ruiké sur France Inter. Voilà, donc c'est vrai que monter à Paris pour se faire reconnaître par rapport à ce que vous faites, c'est incroyable quand même. Oui, j'avais vraiment l'intention de monter à Paris. Et j'ai pris d'ailleurs le nom de ma tante, Madame Dahan. Qui, elle, voilà, vivait à Ivry et qui était fan de la première heure et qui m'avait toujours dit, voilà, elle va passer toutes ses vacances chez nous. C'était ma tante maternelle. Et donc, les vacances d'été et tout ça. Donc, elle voyait bien que je voulais monter à Paris. Elle m'a dit que si tu montes à Paris, tu viendras chez moi, je t'hébergerai, etc. Et malheureusement, elle est décédée l'année où je suis monté à Paris. D'accord. Et donc, je n'ai pas pu vivre chez elle. Et c'est la première personne que j'ai perdue dans ma famille. Et c'était très marquant pour moi. Et c'est tellement marquant que j'ai emprunté son nom pour mon nom de scène. Mais c'est bien. Et voilà, en me disant que ça allait me porter bonheur. Et ça allait me porter bonheur. Et ça m'a porté bonheur. J'ai auditionné dans des cabarets. Je testais des petites choses le week-end. Après, mes parents ont divorcé. Alors que c'était un petit peu compliqué. Et là, je n'avais pas le choix que de trouver du travail. Bien sûr. Là, je suis allé un petit peu plus fort pour essayer de me faire engager vraiment dans un cabaret. Et ça a fonctionné. Et je me suis retrouvé à 17 ans et demi. Déjà, j'ai gagné ma vie dans différents cabarets à Paris. Jusqu'à gagner ensuite un prix à Bobineau. Le prix du meilleur jeune comique de l'année. C'était Philippe Bouvard qui organisait ça. Et puis, Philippe Bouvard, ensuite, s'est mis à produire mon One Man Show. Parce qu'il trouvait ça intéressant. Et puis, il a fait venir tout le métier. Tous les gens du métier qu'il connaissait. Et il en connaît beaucoup. Et dont Laurent Ruquier. Et Laurent Ruquier m'a repéré et m'a engagé sur France Inter. Donc voilà, à 18 ans, j'étais déjà lancé. C'est bien. Voilà. Oui, c'est une chance. Je pense vraiment que quand on a la vocation et surtout quand on a confiance en soi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et quand on est soutenu, quand on a la chance quand même d'être soutenu par sa famille, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes ou les gens qui ont du talent et qui voudraient vivre de ce métier, il faut foncer. Il faut y aller. Vous avez combien de voix à votre actif ? Alors, une seule, c'est ça qui est plus incroyable. Non, non, je ne sais pas en fait. C'est bien comme ça. C'est sans limite, c'est sans jeu de mots. Mais j'ai arrêté de compter après 100. D'accord. Voilà. Mais voilà. Voilà. C'est vraiment impressionnant de vous voir en spectacle avec des voix. J'ai vu quelques concerts, quelques spectacles tout à l'heure avant de préparer cette émission. C'est incroyable. Les gens sont attentifs à ce que vous faites. Là, je m'en souviens, quand vous faites un mêlé des chansons, c'est incroyable. Oui, c'est... Alors la chanson, ça aussi, par contre, ça se perfectionne. Autant l'imitation, enfin, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'inné. C'est pas un travail scolaire, en fait. Après, ce qui se travaille, c'est le texte, le propos, et l'axe, l'angle, si on a vraiment quelque chose à dire, et qu'on emprunte des voix pour passer des messages, parce que c'est intéressant de faire rire et de faire réfléchir en même temps. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît. Mais par contre, la chanson, là, il y a vraiment de la technique. Et soit elle s'acquiert en prenant des cours. Moi, je n'ai jamais pris de cours. Soit en vraiment en allant à la rencontre du public le plus souvent possible. Et c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire, puisque je faisais jusqu'à huit cabarets par soir. Je faisais le mini... Je faisais aussi... J'ai été pris sur France 3 pour faire des voix dans une émission qui s'appelait Les Minicums. Vous avez les lumières, c'est très bien. Voilà, où j'ai créé toutes les voix des personnages. Et c'était les guignols pour les enfants. Alors, faire ça à 19 ans, j'ai commencé les Minicums. C'est génial, parce que j'ai fait ça à presque dix ans. Et puis maintenant, j'encontre des gens qui ont été versés par ça. Et puis finalement, on n'a pas tant d'écarts que ça. Donc, je suis un jeune Casimir, quoi. Mais c'était quand même très intensif. Parce que je faisais les Minicums le matin. J'allais entre midi et deux faire France Inter. Je retournais au Minicum l'après-midi. Et le soir, je faisais huit spectacles, huit fois une demi-heure. Donc, ça me faisait terminer vers deux, trois heures du matin. Et j'étais obligé de dormir devant le studio, quoi. Ah oui, c'est clair. Mais par contre, j'ai beaucoup appris, évidemment. Ce sont des écoles totalement différentes. J'avais la chance de pouvoir faire, de me mener de front. Aussi bien que la Seine, le soir. Dans des dîners-spectacles. Donc, en plus, c'est un public particulièrement plus exigeant et plus difficile aussi. Parce qu'ils mangent, ils boivent. Ce qui est maintenant devenu un peu la mode du Comédie Club, on va dire. Bien sûr. Mais voilà. Et puis, la radio. Et puis, en direct. Avec des pointures, qui étaient toute l'équipe de Rukier. Moi, je débarquais là-dedans. C'était une bonne école. Et puis, les studios avec les Minicums. Où on enregistrait 80 scénarios dans la journée. Enfin bon, c'était complètement délirant. Et Laurent Rukier, il est comment ? Eh bien, il est très bien. C'est un super pro. Voilà. Et il m'a beaucoup appris aussi, comme Philippe Bouvard. Alors là, pour le coup, à être très exigeant au niveau des textes. Et puis, à bien préparer tout son propos. Non, non. Ça a été une super école. Alors, au début de votre carrière aussi, vous faisiez des canulars. Tout à fait, voilà. J'ai toujours fait des canulars téléphoniques. Et puis, j'en ai fait d'ailleurs chez Laurent Rukier. Et puis, lui, il en faisait aussi avec Laurent Gérard. Mais ils n'avaient peut-être pas été aussi loin que je suis allé. Ensuite, parce qu'après, j'ai été sur les réchansons et j'ai piégé pas mal de... Enfin, je ne piégais pas des gens lambda, en fait. Je ne piégais que des gens connus qui avaient une forme de pouvoir, soit médiatique, soit politique. Et donc, ça a un peu défrayé la chronique pour certaines politiques. Beaucoup de gens se souviennent. Il n'y avait pas un jour dans ma vie sans qu'on m'en parle. Vraiment, c'est vrai, quoi. C'est incroyable. Sauf si je ne sors pas de chez moi. Mais sinon, je croise toujours quelqu'un qui me dit « Ah, on se souvient quand vous avez piégé l'équipe de France en imitant la voix de Jacques Chirac, qui était à l'hôpital à ce moment-là, et qui a demandé à Raymond Domenech et à toute l'équipe de France de chanter la Marseillaise avec la main sur le cœur. » Non seulement ils l'ont fait, mais en plus, ils ont gagné le match. Et moi, avec la voix de Chirac, j'avais demandé à Raymond Domenech de sélectionner Lilian Thuram qui ne devait pas jouer parce qu'il était blessé et qui est au départ de l'action qui a permis à l'équipe de marquer un but et donc d'être sélectionné pour la Coupe du Monde parce que s'ils perdaient ce match, ils n'y allaient pas. Enfin bon, voilà, ça fait un buzz, on peut dire même mondial. Parce que j'ai fait à peu près 279 interviews dans la même journée à des journaux télévisés du monde entier. dans CNN, CBS News, Osaka TV. Enfin bon, c'était complètement fou. Et donc voilà, c'est un coup de maître qu'on ne fait qu'une fois dans sa carrière, je pense. Ça vous dit de le recouter ce soir ? Oui, oui, carrément. Allez, on y coûte et on se retrouve juste après pour parler de ce qui va se passer prochainement avec notre rémité de ce soir, Gérald Daran. Les canulars de Gérald Daran Imitateur Gérald Daran Aujourd'hui, votre mission, puisque vous l'acceptez, sera de vous faire passer pour Jacques Chirac. Le président devra piéger Zidane et Raymond Domenech. À vous de convaincre toute l'équipe de France de football de mettre leurs mains sur le cœur pendant la Marseillaise lors du match France-Irlande. Bonne chance, Gérald Daran. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est le président au téléphone. Oui, bonjour, président. Bonjour. Vous êtes à côté de M. Domenech ? C'est moi-même. Oui. Bon, comment va l'équipe ? D'abord, je voudrais savoir comment vous, vous avez. Écoutez... Vous êtes aussi important. Eh bien, je me remets. Petit à petit, ça va ? Oui, petit à petit. Vous ressortez bientôt ? Normalement, vendredi. Ah, vendredi. Oui, oui. Je vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Nous, j'espère qu'on est bien. Bon, non, on est bien. Ils vivent bien, ils ont retrouvé l'envie, l'objectif, il y a un but, ils sont bien ensemble. Non, je suis, on ne peut pas dire optimiste, mais parce que ce n'est jamais ce qu'ils attendent. Mais on sent qu'il y a une équipe qui est prête et qui a envie d'aller au feu, quoi. Ils sont pressés, ils sont comme moi, quoi. Ah, oui, oui, oui. On a envie d'y aller, quoi. C'est vraiment ça. Bon, il faut, il faut, il faut. Oui, il faut pour tout, pour tout le monde, je pense que ça serait bien. Non, on en est conscient, on est conscient de ça. En tous les cas, je tenais personnellement à vous signifier mon soutien. C'est très gentil, c'est même, Flatter, je vous remercie. Je pense à vous. On y pensera, non, à une petite pensée ce soir. Ah, j'espère. Est-ce que Zidane est avec vous ? Il est dans l'hôtel, là, ils ne sont pas là, mais je peux lui... Ah, passez-le moi, oui. Dans un petit quart d'heure, vous pouvez rappeler et il sera là. D'accord. Très bien. Pas de soucis. Bon, bonne chance. Je vous remercie en tous les cas, ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu. Également. Ben, à ce soir. À ce soir. À travers les images. Au revoir et merci encore. Je vous en prie. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Oui, allô. Allô. Oui ? C'est le président au téléphone. Oui. Attendez, je vous passe à Zinedine. Oui. Allô ? Allô, c'est Zinedine ? Oui. Bonjour, c'est le président au téléphone. Comment ça va ? Oui, bonjour, bien, merci. Oui, je voulais personnellement signifier mes encouragements pour ce soir. Écoutez, c'est gentil, c'est gentil. Je ferai par le vent. Je m'en fie à l'équipe. Merci beaucoup. Comment va l'équipe ? Bien, écoutez, on s'est bien préparé jusqu'à maintenant. Oui. Et je crois qu'on est prêts pour faire notre match et on espère ramener quelque chose de positif. Oui. Tu rames, il va jouer ? Oui, oui. Oui, oui. Bon, c'est bien ça. Il a un petit peu mal, mais il va jouer. Bon, il faut qu'on gagne. On est tous concentrés. Oui. Oui. Il faut qu'on y aille. Exactement. Oui. C'est pour ça qu'on est venu. Je me transmets aussi les amitiés de mon épouse. Oui, mais c'est gentil. Oui. Et vous, votre santé ? Écoutez, ça va doucement, mais je vais vous voir ce soir par l'intermédiaire de la télévision. Oui, très bien. Oui. C'est gentil de nous appeler, de nous transmettre vos encouragements. C'est très gentil à vous. Écoutez, c'est normal. Oui. Et puis, est-ce que je peux vous demander une faveur ? Oui, bien sûr. Oh, si au moment de la Marseillaise, vous pouviez avoir la main sur le cœur, alors vous me feriez le plus grand plaisir. Comme en 98. On le fera, on le fera. Vous le ferez ? On le fera. Si toute l'équipe pouvait le faire, alors ? Oui, 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 c'est ce qu'on... On en discutera et on le fera. On le fera. Au moment de la Marseillaise ? Très bien. Pour tout le pays, pour moi ? Très bien. On le fera. Bon. Écoutez, je suis de tout cœur avec vous. Très bien. Et encore une fois, du bon rétablissement à vous. Merci. Et vive l'équipe de France. Merci. Merci, M. Prisba. À bientôt, Zizou. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mission réussie. Non seulement vous avez piégé Domènech et Zidane en vous faisant passer pour Jacques Chirac, mais en plus, l'équipe de France tout entière a mis la main sur le cœur pendant la Marseillaise. Eh bien, vous avez une idée de la détermination des Bleus. Main droite sur le cœur. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans une équipe de France au football. Bravo, Géraldain. C'est énorme. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Et c'est... Pour les auditeurs qui ont bien écouté, vous avez vu, à un moment donné, je demande à Zidane si Thuram va jouer. Oui. Parce qu'en fait, dans la première conversation avec Domènech, on a volontairement, délibérément, au montage, coupé le passage où le président, le faux président, exige aux sélectionneurs que Thuram joue alors qu'il ne pouvait pas jouer. Et on l'a coupé parce qu'on s'est dit que ça allait trop discréditer le sélectionneur. Ça, c'était la première version. Une fois qu'on s'est aperçu qu'ils n'ont jamais rien gagné avec cet entraîneur-là, en fait, finalement, on a rediffusé la version intégrale avec le passage où je lui ai dit, il faut que Thuram joue. Et c'est pour ça qu'après, je demande à Zidane s'il joue. Mais c'est vrai que c'était là. Et quand je dis comme en 98, ils n'ont jamais mis la main sur le cœur, à part la fois où je leur ai demandé. Mais en 98, c'était Emmanuel Petit qui avait mis seul, à un match, la main, et non pas sur le cœur, il s'était trompé, il l'avait mis à droite. Et moi, ça m'a fait fuir les drers. Et c'est pour ça que j'ai le réflexe de dire comme en 98, mais évidemment, personne ne l'avait vraiment jamais fait comme ça avec toute l'équipe, etc. Ça, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant, surtout quand... Moi, j'adore le foot, en plus, donc j'étais fan de Zidane. Et quand on me passe Zidane au téléphone, j'ai le cœur à 200. C'est clair. J'ai le cœur à 200 et je me dis, surtout pourvu que ça marche et pourvu qu'il le fasse, il y a aussi un passage qui est coupé où je demande toute la sélection de l'équipe, ce qui est totalement interdit. Et en fait, il me donne toute la sélection de l'équipe à midi. Il m'explique qui va jouer, tout ça. Et donc, je me dis, est-ce qu'ils vont le faire le soir même ? Est-ce que les vrais ne vont pas s'appeler entre eux ? Est-ce qu'on ne va pas vérifier ? Non, pas du tout. Le soir même, ils le font. Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir des canulaires ou ça ne passe pas du tout ? En fait, on était deux à faire des canulaires sur les chansons. Il y avait aussi Jean-Yves Lafesse. Et alors, on n'avait pas du tout la même façon de travailler parce que lui, il prenait un scénario le plus absurde, ce qu'il soit, et il l'essayait avec plein, plein, plein de gens jusqu'à temps que ça fonctionne. Moi, j'avais, et c'était super drôle, ce qu'ils arrivaient à garder et à faire faire à certaines personnes. Moi, je n'avais pas du tout la même façon de travailler parce que je piégeais que des gens connus. Donc, c'était que des scénarios sur mesure. Je me mettais une telle pression parce que si ça ratait, c'est comme quand j'écrivais aussi pour Surprise Surprise, j'écrivais des scénarios de Surprise Surprise. Enfin, je n'étais pas le seul, on était plusieurs auteurs. Si c'est planté, c'est mort, c'est un client de perdu. Et donc, on ne pouvait pas se permettre d'en gâcher beaucoup des cartouches. Donc, en fait, finalement, j'avais proportionnellement assez peu de, entre guillemets, de déchets. On jetait très, très peu de choses. Et bien sûr, il y avait des fois où ça ne marchait pas et où on se faisait repérer. Mais globalement, sur le nombre, on en a gardé la plupart parce qu'il fallait absolument fournir toutes les semaines des canulars qui fonctionnaient. Donc, il fallait une rentabilité énorme. Combien de canulars vous avez fait ? À peu près 500. Ah oui ? À peu près 500, oui. Oui, en plusieurs années. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Celui que vous retenez le plus, c'est lequel ? C'est celui-là, celui qu'on aime passer parce qu'il est... Il est touchant. Oui, puis bon, d'abord, il n'était pas méchant. C'était un beau geste que tout le monde espérait depuis longtemps. La sélection de Thuram leur a permis de gagner. Donc, c'est super, c'est positif. Ils sont allés à la Coupe du Monde. Et puis, voilà. Et puis, surtout, c'était une des premières fois où on voyait les résultats d'un canular enregistré pour la radio à la télévision. Donc, il y avait un côté transmédia comme ça qui était assez dingue. Et puis, voilà. Et puis, c'est encore une fois, c'est un truc que je ne pourrais pas refaire, en fait, puisque ça a tellement été connu. C'est un truc qui est impossible à refaire. Donc, c'est un tube, quoi. Et à ce jour, vous n'en faites plus ? Non. Ou alors, de temps en temps, mais c'est très rare. Très rare. Oui, parce que comme j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma carrière artistique, je pense qu'une fois qu'on a vraiment été au bout artistiquement de quelque chose, on ne peut être ensuite que déçu et faire moins bien. Donc, je n'ai pas envie. Donc, je préfère faire autre chose et me consacrer à des nouveaux projets. Comme, vous avez fait un spectacle. C'était en 2005. C'était l'imposteur. Oui, j'avais gardé. Du coup, parce que j'avais cette image-là d'imposteur téléphonique. J'avais gardé. Et puis, en plus, c'était un surnom que tout le monde me donnait. Donc, je trouvais ça plus original que l'imitateur, finalement. Parce que vraiment, quand on est comme ça dans des situations de canulars, ça va très très loin la personnification. Ce n'est pas qu'une imitation de caricature. Au contraire, on est vraiment dans la psychologie du personnage pour que l'autre y croit. Et donc, on incarne vraiment quelqu'un d'autre. Et les conversations, même si elles sont raccourcies, peuvent durer jusqu'à parfois... J'ai tenu 45 minutes au téléphone avec quelqu'un pour en garder 5 minutes. Mais du coup, pendant 45 minutes, on est quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas juste pour rigoler. On a tout l'éthique de langage, la gorée, la syntaxe. On a pas mal étudié les dossiers aussi avant sur chacun. Donc, il y a une recherche, un travail qui va plus jouer dans l'incarnation. Et c'est pour ça que je trouvais que le mot posture était plus fort. Et ensuite, vous avez fait un autre spectacle qui s'appelle Sarkoland. Voilà. Là, j'ai fait un spectacle très original, qui était axé principalement sur le président en fonction, Nicolas Sarkozy. Et moi, j'avais imaginé que le monde d'après, parce que c'était son slogan, serait une sorte de parc d'attraction. Et donc, j'avais mis en scène... C'était un spectacle vraiment avec toute une histoire. Et c'était... Donc, on voyait ce que donnaient la France et le monde après Sarkozy. Et c'était assez... Comment dirais-je ? Visionnaire, parce que... J'avais même pas fini d'écrire le spectacle. Il était déjà à Disneyland, quand il a présenté sa nouvelle compagne, à Carla Bruni. Et je l'ai vu à Disneyland. J'étais dit, c'est dingue. Moi, je suis en train d'écrire Sarkoland. Et la France d'après, du spectacle, pour ceux qui regardent sur ma chaîne YouTube, commence quand même pas mal à ressembler à celle que... Enfin, la France d'aujourd'hui commence à ressembler pas mal à celle que j'avais imaginée, mais en sketch, moi. Je ne pensais jamais que des ministres de la justice pouvaient se retrouver eux-mêmes en prison. Aujourd'hui, c'est possible. On peut avoir quelques voix, la voix, éventuellement ? Ben, écoutez, Nicolas Sarkozy, bien sûr. Il est très heureux. Vous avez vu que j'ai encore pris un an de prison. Un an de prison ferme. Avec sursis, mais bon. On va mettre un bracelet électronique aux chevilles. Moi qui voulais mettre la justice à mes pieds. Ben, maintenant, c'est fait. Et Carla Bruni, qu'est-ce qu'elle en pense ? Ah ben, on ne sait pas, parce qu'on n'entend rien. On n'entend rien. On ne sait pas. Voilà, donc ça, c'était le spectacle qui s'appelle... Qui s'appelle Sarkoland. Et ensuite, on vous a vu dans l'émission Vivons Dimanche avec Michel Zucker. Et là, c'était aussi avec quelque chose de nouveau dans l'imitation. C'était de l'imitation à plusieurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans les guignols, avec les marionnettes. Mais sur scène, des imitateurs qui se renvoient des répliques et qui travaillent, en fait, sur scène comme faisaient les Inconnus. Sauf que là, c'était avec vraiment des imitations assez pointues, techniquement, vocalement. Ça n'avait jamais été fait. Donc, ça n'a pas été simple à faire. Mais j'ai créé un concept qui s'appelait Les Six Clones. On était six. Oui, c'était Les Six Clones. Et donc, voilà, quand tu nous tiens, on ne se refait pas. Et puis, donc voilà, j'ai repris le chemin des scènes ouvertes, justement. Comme cette émission. Comme cette émission. des cabarets, tout ça, et des cafés-théâtres, avec cette bande que j'avais créée. Et voilà, on s'est fait connaître au fur et à mesure, jusqu'à ce que Michel Drucker soit très intéressé. Et du coup, c'est nous qui avons inauguré, en fait, la nouvelle émission de Drucker, Vivant Dimanche. D'accord. Et voilà, qui avons fait la première saison. Et puis, après, on est parti au Québec, avec ce concept. Et on a finalement rencontré un succès plus retentissant au Québec qu'en France. Mais bon, pas parce que... Enfin, c'est ça, là, ça s'est fait comme ça. Et Gilbert Rozon, qui était le producteur, organisateur et créateur du festival Juste pour rire. Juste pour rire. Donc, avait été emballé par le concept. Et du coup, on s'est vu, en fait, gagner le festival là-bas. Donc, c'est quand même le festival Juste pour rire, Just for Lars. C'est un des, sinon le plus grand festival du rire au monde. Il y a 1500 spectacles en compétition. Et donc, nous, on a eu le trophée du festival, le spectacle événement. On a attiré 20 000 personnes en plein air. Donc, c'était un véritable challenge. C'est la première fois que vous partez aussi loin. Bah oui, j'ai inventé un truc qui m'a permis de traverser l'Atlantique. Donc, c'était chouette. On est allé même à New York voir. Enfin, on a fait des trucs de fou, quoi. Et là-bas, Gilbert Rozon et Juste pour rire, nous ont donné des moyens colossaux, ensuite, pour monter un spectacle comme jamais on n'aurait pu monter en France. Parce que les Québécois sont des travailleurs acharnés à l'américaine, très exigeants. Et surtout, ils sont beaucoup plus, enfin, je ne sais pas, ils sont beaucoup plus investis. Enfin, moi, ça correspondait vraiment à ma façon de travailler. Donc, on a pu aller très, très loin dans les mises en scène. On s'est retrouvé à jouer dans une salle de 2 000 places tous les soirs pendant X mois. Enfin, bon, voilà, c'était énorme. On était 31 sur scène avec les musiciens, les danseurs. Il y a de la pyrotechnie, de la vidéo, des scènes en duplex. Enfin, des choses qu'on n'a pas pu refaire ici. Dans quelques instants, on va parler de ce qui va se passer demain soir du côté d'Angoulême. Et là, on va parler d'un duo que vous avez fait il n'y a pas longtemps avec Jean-Jacques Goldman. Ah oui. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé avant d'écouter ce que vous avez fait. Ouais, ben, voilà, c'est vrai que Jean-Jacques est non seulement la personnalité préférée des Français. Exactement. De chez toujours, mais c'est un artiste et un être humain pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Et puis, je crois que c'est réciproque. Donc, lorsque je suis allé vivre à Marseille, on était voisins. Et c'est lui qui a demandé à ce que j'intervienne dans un spectacle qu'il avait créé, un spectacle caritatif parce qu'il ne monte plus sur scène. Donc là, c'était un spectacle caritatif et privé, en fait, pour une association qui s'occupait d'enfants. Et donc, voilà, on s'est retrouvés sur scène ensemble. Et il aimait beaucoup mon imitation de lui-même. Je ne le savais pas, mais je l'ai appris à ce moment-là. Et donc, voilà, il m'a accompagné à la guitare en train de l'imiter. Donc ça, c'est vraiment, pour un imitateur, c'est le Graal, quoi. Voilà, vous êtes accompagné par le vrai. Et puis, on a mis en scène un truc assez original. C'est-à-dire que je suis rentré sur scène à sa place. Le public n'était pas au courant. Et je suis rentré en voix off. Donc, les gens étaient persuadés que c'était lui. Ça, l'idée venait de lui. C'est quelqu'un qui a le sens de la mise en scène. Il a mis en scène les enfoirés pendant très longtemps. Donc, voilà, là, il a mis en scène un vrai enfoiré, quoi, qui a vraiment fait croire que c'était Goldman. Et les gens lui ont cru. Mais quand ils m'ont vu arriver, ils ont fait, non, ce n'est pas possible et tout. Et après, quand ils l'ont vu arriver derrière la guitare, ils ont compris qu'on était complice. Et puis après, lui a joué aussi sur scène. Moi, j'ai fait un bout de mon spectacle. Et après, pendant Je Marche Seul, il m'a dit, tiens, si tu veux, tu viens faire une petite impro et tout. Et j'avais fait Sarkozy en duo avec lui sur Je Marche Seul. C'était complètement dingue. À découvrir, c'est vraiment... Il est sur la chaîne YouTube. On l'écoute ? Allez. Et on s'entrejeu, ça prit. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte. Le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah non, 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 Jean-Jacques Le Man, il a plus de cheveux. Il avait plus de cheveux. Jean-Jacques Le Man, il est jeune. Il était jeune. Mais Jean-Jacques Le Man, il avait des caractères, il était bien habillé. Non ? Non, il a jamais été très bien habillé. Non, il avait aussi une autre caractéristique. Ah bon, c'est quoi ? J'y résonne, je marche seul La terre est moyeuse Ce mot qu'on trésituit Manifé du ciel Pour mettre son métier Juste l'idée, je vais quitter On condamner Non, je vous laisse là Merci beaucoup Gérald, merci Voilà, donc je vois que c'est vraiment incroyable C'est vraiment un souvenir Mémorable C'est pareil C'est vraiment, je suis bien, je suis bâche C'est comme ils disent au Québec D'avoir vécu ça C'est vrai que Jean-Jacques, là, quand on l'entend Enfin, chanter, je pense que je le réentends Là, j'ai le casque, j'ai que le son C'est génial J'avais oublié qu'il jouait l'harmonie à la fin C'est vraiment hyper généreux, hyper sympa de sa part C'est vraiment incroyable Regardez vraiment cette vidéo sur votre chaîne YouTube C'est incroyable Jean-Jacques Goldman avec vous C'est de pur bonheur Merci C'est déjà un bonheur C'est sympathique On rigole beaucoup avec notre imitateur Gérald Daran Qui est avec nous Vraiment, c'est sympa de votre part d'être là ce soir Pour les éditeurs d'Hélène FM Vous savez, moi je suis revenu vivre dans ma région En Charente Mais c'est vrai que je fais pas mal d'aller-retour à Paris Et puis quand vous m'avez contacté J'ai dit, bah oui, oui, bien sûr Faut qu'on fasse une série pour ici Et donc là, j'arrive tout juste de pareil Et demain, je serai à Angoulême Vous arrêtez pas, Angoulême J'arrête pas, non, non Bah oui, parce que j'ai pris la direction d'un nouveau théâtre J'ai l'ennui, c'est très bien Donc ce théâtre s'appelle le théâtre de Léperon Léperon à Angoulême Expliquez-nous un petit peu Pourquoi vous avez décidé de prendre la direction de ce théâtre ? En fait, je suis revenu vivre en Charente au moment du Covid Comme beaucoup de gens qui vivaient à Paris L'ont fait, dans le sens de s'exiler en province Sauf que moi j'y suis resté Parce que moi je suis né en province J'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ici Et que ma région, je l'adore Et que vraiment, on a réalisé vraiment avec mon épouse Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour vivre à Paris ? C'est tellement... Elle est aussi née en province Quand on est née en province Et là, on retrouve ses racines Et dans des périodes comme ça Comme le confinement de ça On a un petit peu réfléchi sur... On s'est posé des questions existentielles finalement Et on s'est dit, c'est quoi le plus important ? Et donc voilà, on s'est dit Non, le plus important c'est quand même de profiter de la vie Et des avantages qu'elle représente À pouvoir voir sa famille Être à l'extérieur aussi Et donc voilà Donc on est resté là J'ai pris la direction d'abord Du Castel, le centre culturel Le Castel à Château-Bernard À côté de Cognac Pendant donc trois saisons Enfin deux saisons Et plus une que j'ai programmée Mais où je n'y étais plus Vous l'avez aussi fait venir beaucoup d'artistes J'ai fait beaucoup d'artistes Patrick Brouel notamment Qui est un ami Linda Lemay Enfin voilà, pas mal Sophia Aram Voilà Et puis après Parallèlement J'écrivais une chronique dans Charente Libres Qui s'appelait Les Fake News De Gérald Daan Parce que le Castel me permettait En fait Puisque même si c'était fermé De programmer pour la saison Après le Covid Donc voilà Donc ça me permettait quand même de travailler Charente Libres m'a permis aussi De travailler en écrivant Puisque j'écris mes textes Ou j'ai co-écrit parfois Avec Michel Leblon Donc là ça me permettait De continuer A ne pas perdre la main Et puis J'ai retrouvé Mon professeur De claquettes Puisque j'ai fait des claquettes À l'âge de 12 ans C'était Philippe Moreau Qui vivait à Cognac Qui était imprimeur A l'époque Mais qui a maintenant A Angoulême A monté une énorme Enfin qui avait monté Une énorme école de danse Et en fait C'était ma petite soeur Qui est chorégraphe Dans ce chorégraphe Qui cherchait aussi A bosser dans la région Parce qu'elle est née ici aussi Et donc j'ai fait le lien Entre eux Et puis Il m'a proposé De donner des cours De comédie Dans son école Et j'ai dit Bah pourquoi pas Parce que c'est vrai Que j'en donnais aussi Sur mon bateau théâtre Le Nez Rouge à Paris Pour des enfants Défavorisés là Pour le coup Et j'ai dit Bah essayons Et donc Et en fait Je me suis retrouvé Avec une dizaine d'élèves Et dix élèves Avec qui je suis resté Très très lié Parce que même Pendant le confinement Le deuxième On a travaillé en visio Et on a refait Le Père Noël est une ordure Mais version Tous les personnages confinés Donc du coup On a même écrit ensemble Co-écrit Ce qui n'était pas prévu Et ça fait une petite troupe Hyper soudée Malheureusement L'école de Philippe A dû fermer Après la crise sanitaire Parce qu'il avait perdu La moitié des élèves Mais moi Mes élèves Qui sont tous restés Et surtout Ils m'ont fait Une grosse surprise Une soirée surprise Où on dit Nous on veut absolument Continuer Avec toi Parce que Ce sont des amateurs Mais pour certains D'ailleurs Il y en a deux Qui sont devenus pros Et suite au cours Qu'ils ont pris avec moi Et donc ça C'est assez gratifiant C'est assez chouette Et puis Et puis surtout Voilà Ça leur donne Beaucoup de confiance en eux Et d'arriver à transmettre Maintenant De la confiance en soi C'est Ouais C'est très gratifiant Et j'adore ça Et ils m'ont dit Donc moi Nous on ne veut pas arrêter Et tout ça Donc J'ai dit Bon bah Il faut trouver une autre salle J'ai été invité Par Martine Adouard Dans cette salle Qui s'appelait Qui s'appelait déjà Les Promes Parce que c'était un ancien cinéma D'accord Et elle Elle était professeure Et de théâtre Et professeure de danse Et elle faisait une pièce Elle avait 78 ans C'est incroyable Une pêche d'enfer Je suis allée voir sa pièce Je lui ai donné Quelques points de vue Des conseils Même si c'est permis Et elle a été hyper sympa Et elle écoute Et du coup Je l'ai même conseillé artistiquement Sur sa pièce Et puis au fur et à mesure Elle m'a dit Bah écoutez Si vous cherchez une salle Parce qu'on en a discuté Elle m'a dit Bah venez Venez là Et faites vos cours ici Donc j'ai ramené Tous mes élèves Enfin Et puis ça durait Un an et demi Et au bout d'un an et demi Elle avait Vachement confiance en moi Elle m'a dit Voilà Gérald Maintenant je vais lever Un peu le pied Et si tu veux Bah tu peux reprendre la salle Pour rien que pour toi Donc je me suis retrouvé Avec le théâtre entier Martine continue A donner d'ailleurs Encore quelques cours Notamment de la barataire Ce qui est très original Place aux classes du corps Tout ça Et puis Le reste J'ai engagé Un danseur Qui vient de l'opéra de Paris Qui s'appelle Yannis Chevalier Que certains Charentais connaissent Parce qu'il a monté Une association Qui s'appelle Danse avec Yannis Ou à Jonzac Il joue un peu partout Et il a bossé avec Béjar Enfin c'est quelqu'un De très pointu Hyper sympa Hyper généreux Donc il a monté Ses cours Chez nous En Goulême Voilà Avec du moderne Contemporain On a Il y a une autre danseuse Qui s'appelle America Mock Qui elle donne Des cours de moderne jazz Et puis moi Je donne des cours de comédie Aussi bien Donc pour des adultes Là ça s'est développé De 10 Je suis passé à 30 élèves Et puis Pour des adolescents Aussi Qui sont très bons D'ailleurs Je dois le dire Et ça me fait bizarre De donner des cours Maintenant A des jeunes Qui ont L'âge Où j'ai démarré Dans la même ville En Goulême Et puis aussi A des enfants A partir de 4 ans Et là On fait une initiation C'est un des cours d'éveil Pour les enfants De 4 ans A 9 ans Et on fait Avec Martine Elle a fait L'initiation à la danse Et moi L'initiation à la comédie Dans le même cours Sous forme de jeux De mimes Et j'ai une de mes filles Parce que j'ai 3 enfants 3 filles La dernière Qui a 8 ans Qui va bientôt avoir 9 ans Elle a 9 ans Aujourd'hui d'ailleurs Bon anniversaire Elisa Qui monte sur scène Aussi avec moi De temps en temps Et qui sert D'élève guide Aux petits Alors ça c'est génial De partager ça En famille C'est vraiment excellent Et donc on a fait On a monté régulièrement Parce que dans Dans l'apprentissage Je trouve ça intéressant On a monté Des soirées D'un au comedy club C'est devenu le nom De l'association Qui gère d'ailleurs Le théâtre Et on fait des soirées On a fait ça à Cognac Au Garage Bar Chez Franck Et maintenant on les fait Dans mon propre théâtre En Goulême Et il y en a une demain D'ailleurs On va écouter votre fille Oui Elle est là Voilà Comment elle s'appelle ? Claire Elle s'appelle Claire Et qu'est-ce qu'elle fait À manger à la maison ? L'école des fans Quoi ? Des quenelles Des quenelles Mesdames et messieurs Des quenelles Alors je vais te poser Quelques devinettes Et toi Elisa Tu vas devoir improviser Des réponses Rigolotes D'accord ? Alors attention Et vous allez voir Mesdames et messieurs Qu'elle a de qui tenir Première devinette C'est quoi une chauve-souris Avec une perruque ? Une souris Une souris Pourquoi les canards Sont toujours à l'heure ? Parce qu'ils sont dans les temps Parce qu'ils sont dans les temps C'est l'histoire d'un papier Qui tombe à l'eau Un papier qui tombe à l'eau Et il crie au secours J'ai papier J'ai papier Que fait une fraise Sur un cheval ? Tagada, tagada Tagada, tagada C'est l'histoire De deux patates Qui traversent la route L'une d'elles Se fait écraser Que dit l'autre ? Eau purée Eau purée Quel est le crustacé Le plus léger Dans l'océan ? La palourde La palourde Il y a trois poussins Dans un nid Moi je n'en veux que deux Qu'est-ce que je fais ? Jean-Poussin Jean-Poussin Avec quelle monnaie Les marins payent ? Avec les sous-marins Avec les sous-marins Pourquoi le lapin est bleu ? Parce qu'on lapin Parce qu'on lapin Bien sûr Quelle est la fée Que les enfants détestent ? La fessée La fessée Comment savoir Qu'un rat est content ? Une souris Une souris Et enfin Où vont les biscottes Pour danser ? A la biscothèque A la biscothèque Mesdames, Messieurs Voilà donc c'était Votre fille C'est ça ? Oui, Elisa Voilà Là elle n'avait que 6 ans A ce moment là Et voilà Au lieu de lui lire Des livres d'histoire Je lui lis des livres De blagues Et donc Là c'était une interrogation A l'oral quoi Et elle a retenu Beaucoup de trucs Elle se souvient de tout C'est incroyable Elle se souvient de tout Et parce que Quand elle a su Que je donnais Je faisais des soirées Avec des nouveaux talents Et des élèves Qui souhaitent Rencontrer le public Parce qu'après tout On la rencontre avec le public C'est là où on s'aperçoit Le mieux où on en est Dans son travail Et elle a dit Moi je veux participer absolument Elle a dit Moi aussi je suis un nouveau talent Alors je lui dis Bah les chiches Et puis en fait J'ai l'impression Qu'elle va peut-être suivre Un chemin artistique Encore pas Ça c'est les élèves Sur scène Le problème c'est qu'entre Roger Et la biche Bon bah il y avait Karine Mais c'est sûr que Comme il est hyper stimulé Par Marcel son grand frère Il fait des puzzles pour grand Ah bah oui L'incendie de Notre-Dame Et elle va le suivant Elle a appris à nager L'été dernier Elle était à la plage Comme ça En train de faire des pâtés Enfin des pâtés Le château de Chambord Avec des créneaux Avec des petites tourelles Et des petits chevaliers Comme ça On leur voyait les yeux Avec les cils Et quand ce coup Elle s'est devait Hop elle a su nager Et qu'est-ce qu'elle voit loin Une petite fille en train de se noyer Une petite fille obèse Qu'est-ce qu'elle fait Nuit, nuit, dehors Rentre dans l'eau Elle a appris à nager Et là qu'est-ce qu'il se passe Il y a des requins Qui arrivent Elle va sur son coute-là Elle tue tous les requins Elle arrive sur la plage Elle anime la petite fille Elle lui fait du bouche à bouche Elle a eu une médaille Et elle est passée Chez Jean-Pierre Pernand Sur Pierre 20 Mais quand vous en trouvez pas C'est cool C'est des extraits Des extraits Des sketchs Des élèves Pour certains Donc ils en sont l'auteur Ou les co-auteurs Ils travaillent tous ensemble Et avec moi évidemment Qui les met en scène Qui les coach Et c'est vraiment La jeune fille Que vous avez entendue Elle s'appelle Sophie Et je lui fais un clin d'œil Si elle l'écoute Quand elle est arrivée Dans les cours Elle était tout timide Hyper complexée Par son physique Parce que c'est une jeune fille Qui est assez forte Elle avait des problèmes Pour marcher Elle tremblait Quand elle avait une feuille A la main Et en un an de cours C'est devenu l'une des meilleures Elle avait trouvé Une confiance en elle C'était Enfin J'ai trouvé ça super chouette Alors si on veut voir Tous les comédiens Demain soir En spectacle Alors c'est au théâtre de l'Epron Il n'y a plus Beaucoup de place Mais voilà C'est au théâtre de l'Epron Et c'est deux rues des artisans J'aime bien l'adresse Ça me correspond Et voilà C'est le DAWN Comédie Club Et donc voilà De toute façon Il y a régulièrement Et les cours Vous allez sur Et des spectacles Qui sont maintenant programmés Il y a les spectacles Des élèves Mais il y a aussi Toute une programmation On va accueillir bientôt L'artiste humoriste Mary Au mois de mars je crois Au mois de mars Il y aura aussi Manuel Pratt Là c'est vraiment De l'humour Très très féroce On peut le dire En tout cas Borderline On a aussi David Azenkot Qui va venir en avril Qui est un roi du stand-up On va avoir aussi Des Ce qu'on appelle Des masterclass Où on rencontre Un artiste Et Et On discute avec lui Toute la journée C'est très intéressant Le premier qui va venir Enfin Moi je vais en faire une Sur L'humour Et la liberté d'expression Ensuite Il y a Margerin Le dessinateur Margerin Qui va venir Et ça va s'appeler Spectacle et dessin Parce qu'on va mettre en scène Certaines Scènes De ces BD Donc ça c'est très original Et puis Il y a aussi Une artiste Une chanteuse Qui a une technique vocale Incroyable Qui s'appelle Claire Mignon Et qui est notre région Et qui Qui va aussi rencontrer Et expliquer Comment elle travaille la voix Voilà Donc tout ça Pour le prévu Pour l'année prochaine Oui oui Ça fait un beau programme Et il y a autre chose aussi Oui Donc Tiens Je vous préfère écouter Vous allez me dire pourquoi Dans quelques instants C'est Jason West Alors Pourquoi Vous avez décidé ce soir De nous faire découvrir Cet artiste Parce qu'il y a quelque chose Qui va se passer Oui Tout à fait Écoutez Ils ont un sens Incroyable Ils sont très très forts À la guitare C'est incroyable Ce sont deux frères jumeaux Si on peut regarder ça Sur votre chaîne Ah oui oui Écoutez bien Ils reprennent tous les riffs Connus du rock Ce sont aussi Non seulement Là ils font des reprises Mais Ils ont eu Toute une Toute une série de chansons D'albums Ils sont auteurs Compositeurs Interprètes Ils ont cette particularité D'être deux frères jumeaux Complètement Indissociables Et passionnés de musique Depuis qu'ils sont nés Donc ils ont une complicité Ils arrivent à jouer De la guitare à l'envers Avec les dents Ils jouent tous les deux Sur la même guitare Enfin bon C'est très impressionnant Très performant Moi je les ai rencontrés Ils sont venus Faire une audition Sur mon bateau théâtre À Paris Le Nez Rouge Je les ai tout de suite pris Je les ai mis en scène Et puis Je leur ai ouvert La porte du Don Camillo Le célèbre cabaret Et donc Ils vont faire la première partie De mon spectacle À l'Olympia Voilà l'Olympia Mon nouveau spectacle Qui sera en septembre 2024 L'Olympia d'Angers-Paris Voilà Je retourne à l'Olympia Donc ça c'est vraiment C'est vraiment chouette Une bonne date Pour 2024 C'est clair L'Olympia C'est une scène magique Magnifique Et là je vais faire Un spectacle particulier Où je vais raconter L'histoire de l'Olympia En imitant Les voix De tous les artistes Principaux Qui l'ont fait Voilà Et c'est très intéressant Il faut savoir Que même comme l'Olympia Malheureusement Tous les artistes N'ont pas pu faire l'Olympia Non 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 Mais beaucoup Y sont passés Et puis il y a toute une histoire La famille Cocatrix Qui est très très intéressante Tout à fait Pour finir cette émission Parce que ça passe Très tellement vite Oui ça passe vite Quand on a des choses à dire On a beaucoup de choses à dire Pour retrouver donc Vos informations Il y a le Alors il y a soit Le site de l'Epron Théâtre Epronthéâtre.fr Pour le Davon Comedy Club Et pour les cours Pour les spectacles Il y a aussi mes pages Sur les réseaux sociaux Classiques Facebook Le compte La page officielle Le compte pro Enfin le compte perso Est saturé Il y a Instagram TikTok Et la chaîne Youtube Aussi Où je suis très actif En tout cas Merci beaucoup Gérald Dahan D'être venu ce soir Bah écoutez Moi c'est un plaisir J'étais venu ici Parce que Charente Charente-Maritime Moi j'ai habité Dans les deux Même si je suis né En Charente Mais c'est C'est la même région Pour moi Et j'adore J'adore ma région Donc c'est un vrai plaisir De revenir ici En tout cas Merci beaucoup De votre venue Dans les studios Et puis on vous souhaite Une bonne continuation Merci On finit avec un titre Que vous faites sur scène C'est Poutine Réveille-toi Ah oh là là Oui alors ça C'est une chanson particulière Parce que j'ai réadapté La chanson de Michel Sardou Qu'il avait consacrée A Vladimir Ilyich Lénine Et j'ai changé les paroles Et j'ai fait Vladimir Poutine Et il y a beaucoup de gens Parce que sur Youtube J'ai fait une vidéo Où je double Je double Également son visage Et beaucoup de gens Pensaient que c'était Vraiment Sardou Même son fils Voilà On va l'écouter Quand un moment On se retrouve La semaine prochaine Pour une autre émission Merci encore De votre fidélité Et n'oubliez pas D'aller demain soir Au théâtre De l'Eperon De l'Eperon De côté d'Angoulême Et c'est à 20h30 Merci beaucoup Et à bientôt Merci Au revoir Au revoir Artistes Chanteurs Comédiens Découvrez Les nouveaux talents D'ici Dans Scène Ouverte Le magazine De la culture régionale Avec Stéphane Cousinet Un vent de Sibérie Les temps Les temps qu'ont écrasé Des milliers d'Ukrainien Puisqu'aucun dieu du ciel Ne s'intéressent Ne s'intéressent à vous Tu te prends pour Hitler Dans ton cerveau fêlé Pour Vladimir Poutine Est-ce que moi tu raisonne En violant les drapeaux De la démocratie Et tous les rêves Des hommes Que toi tu en brisoles Que tu envoies mourir Comme faisaient les nazis Toi Vladimir Poutine Ton cercueil C'est ta bombe Dans combien de temps Seras-tu pendu par le cou Quand on connaît le flic On mettra dans ta tombe Poutine réveille-toi Tout le monde devient fou Ils vont chanter Le refrain des victoires Ce grand pays Qui détruira le tsar Ils vont jeter Ton armée en enfer Ils vont remettre A sa place Lucifer Toi qui avais rêvé La soumission des hommes Tu seras sur l'échafaud Quand tu seras jugé Avec tous tes vieillards En petit uniforme Par l'assonction du peuple Ta tête elle va tomber Toi Vladimir Poutine T'auras pas ta statuette Tu peux te suicider En plein coeur de Moscou Tu soulagerais au moins Enfin toute la planète Et le monde de demain Ne serais prise à genoux Ne serais prise à genoux La 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 Dessoulagerais au moins Enfin toute la planète Le monde de demain Ne serais plus un chalou Sous-titrage ST' 501